Bonjour le monde, je vous présente sur le premier salon Osons le virtuel ce 13 juin 2020 Nicolas M qui nous présente donc son stand virtuel en présence des autres thérapeutes bien-être humain et bien-être pour les animaux. Bonjour Nicolas M, je suis très contente de t'accueillir pour ce premier salon du virtuel. Tu pratiques la voyance, tarologie avec le tarot de Marseille. Tu es situé sur l'est de la France et tu es en train de nous recevoir à ton cabinet de travail. C'est exceptionnel que tu reçoives à domicile, ça peut cependant se faire mais ça n'est pas ta pratique. Mais cependant c'est ton cabinet de travail parce que tu travailles beaucoup à distance. Voilà donc bienvenue Nicolas, on te laisse te présenter et j'aime beaucoup la déontologie que tu mets sur la voyance. Allez, on t'écoute. Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être présent à ce rendez-vous. Alors je voudrais d'abord parler un peu de la voyance parce qu'on a des préjugés par rapport à ça. Si vous voulez, la pratique du tarot et de la divination qu'on appelle voyance, c'est avant tout la lecture de l'invisible. C'est-à-dire qu'on va chercher par rapport à des questions qu'on se pose, on va mettre des mots en fait sur des choses qui nous posent problème. Moi quand j'ai commencé la voyance, c'était pour répondre à des angoisses que j'avais au fond de moi et que personne ne pouvait répondre. Voilà donc j'avais besoin d'un outil pour pouvoir comprendre un peu ce qui n'allait pas en moi. Et donc la pratique de la voyance est avant tout connue pour la lecture de l'avenir. Donc les personnes viennent et veulent connaître leur avenir sur le sentimental, le professionnel ou bien sur la santé. Mais ce n'est pas que ça. Avant tout, c'est un outil qui permet de se connaître soi. C'est déjà l'avantage. Grâce à cet outil qui est le tarot de Marseille, grâce au LAM, nous allons voir en fait quelles sont les énergies, où sont les blocages dans votre vie, qu'est-ce qui peut être un appui pour vous, comment vous fonctionnez intérieurement. Parce que parfois, il se trouve qu'on vit des choses dans la vie qui nous font douter sur nos capacités, qui nous font douter sur nos intuitions, qui nous font douter tout simplement tout court de ce que nous pensions de bien et de bon pour nous. Parce que nous vivons aussi un monde où il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de tromperies. Et quand on est une personne sensible et qui a déjà souffert dans la vie par rapport au cœur ou autre chose, nous ne voulons plus donner notre confiance comme ça aveuglément. Et donc, le tarot est un outil pour aller voir vraiment des choses qui sont donc un peu secrètes. Alors, moi, ce que j'aime faire avant tout, c'est rappeler aux gens qu'on est tous l'acteur de notre propre vie. C'est avant tout un outil qui sert à aider. Ça ne va pas guérir, ça ne va pas vous obliger à faire des choses. C'est vous, tout à chacun, qui est le maître de votre propre destinée. Aussi, je tenais à faire rappeler que quand nous tirons les cartes par rapport à l'avenir, cela va être par rapport à une question donnée par rapport au moment présent. Ainsi, une même question, si nous la reposons plus tard, il pourrait y avoir une réponse un peu différente. Et oui, parce que des choses auront changé dans nos vies. Parfois aussi, les cartes ne vont pas nous répondre sur la question que nous avons posée parce que, tout simplement, la vie veut nous montrer autre chose. Nous voulons savoir si ce travail-là est bon pour nous. Et en fait, la vie veut nous montrer que peut-être qu'il y a d'autres choses derrière pour nous à savoir avant de se lancer dans ce travail. Alors, j'utilise le tarot de Marseille pour pratiquer cela. C'est un outil qui vient de la Renaissance. Donc, si vous voulez, le jeu de cartes a été apporté par les orientaux et un jeu de cartes standard. Et ce sont en fait les cartes, ce qu'on appelle les cartes mineures qui servent avant tout à la divination. Et ce sont des outils très puissants qui permettent ainsi à la compréhension et à la mise en lumière de détails très précis par rapport à nos vies, à nos vies respectives. Donc, ça a trouvé ces lettres de noblesse chez nous en France parce que pourquoi il y avait les bâtisseurs chez nous, tout simplement. Et dans le tarot, on retrouve un peu la symbolique des bâtisseurs. Et donc, en fait, si vous voulez, chaque carte dispose d'une énergie. Ainsi, quand nous allons parler, par exemple, quand nous allons utiliser les cartes, elles ont chacune une symbolique bien particulière qui nous rappelle des choses. Alors, il faut repartir à chaque fois sur la numérologie. Et en fait, il y a le lien entre la numérologie et chaque carte. Il faut savoir que le tarot, c'est une tradition orale avant tout et qui se transmet en fait un peu d'initié en initié. Et c'est un peu un chemin de vie en fait qui s'explique devant nous, devant toutes les cartes et sur chaque carte. Alors, la voyance qui peut être utilisée pour connaître l'avenir peut aussi être utilisée pour mettre en valeur nos comportements qui nous desservent et mettre en lumière aussi nos forces, nos capacités. Il se peut aussi que nous puissons, nous ne savons pas quels sont nos talents, quelles sont nos richesses intérieures parce que la vie nous en a fait douter. Et le tarot, dans ce cas-là, sera un moyen très efficace d'aller voir en détail, en profondeur, quelles sont les richesses, quelles sont nos valeurs, nos principes. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que la voyance, qu'elle soit divinatoire ou pour montrer le présent et les points forts et les points faibles, l'individu reste maître de son chemin et c'est pour toi un outil de développement personnel pour aussi redonner confiance et aussi travailler, comment je dirais, les suites de chocs qu'on peut avoir dans la vie. C'est bien ça ? Je comprends bien ton positionnement ? Oui. C'est exactement ça. Et tu disais aussi que toi, tu aimais beaucoup travailler sur le sentimental, sur l'émotionnel. Pourquoi ? Pourquoi c'est ton secteur de prédilection ? Alors, tout simplement, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à tirer le tarot, c'était par rapport à l'amour, tout simplement. J'ai recherché l'amour et suite à des déceptions d'ordre sentimentale, j'ai tiré les cartes. C'est ce qui me donnait envie de tirer les cartes pour mes amis. Et c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce que je préfère parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir aider les gens. Il y a beaucoup de… On vit une époque où, malheureusement, c'est le monde de l'image. Et donc, on a une image de personne. Et en fait, derrière, quand on gratte un peu, l'image, c'est plus pareil. On n'a que la partie immergée de l'iceberg. Et en fait, grâce au tarot, nous allons pouvoir voir la profondeur de la personne, ce qu'elle pense vraiment. Est-ce qu'elle cache des choses ? Est-ce qu'elle est véridique ? C'est par rapport à toutes ces angoisses. Parce que le cœur fait mal. Les douleurs du cœur, c'est les pires. Et c'est les plus longues à guérir. Et personne, il n'existe rien. Il n'y a pas d'autre moyen pour aider les personnes. Et le seul moyen qui existe et qui a été donné par l'univers, c'est les cartes. Les cartes de divination. Et c'est pour ça que, avant tout, les personnes qui désirent me consulter avec moi, pour la plupart, viennent parce qu'ils ont une blessure au cœur, en fait. Ils ont une douleur dans la poitrine et ça les chagrine. Ça les chagrine. Et l'idée, en fait, c'est d'aller voir ensemble ça et aller comprendre pourquoi. Et moi, quand une personne, on a réussi ensemble à voir ce qui ne va pas et ce sur quoi elle peut travailler. Si ça lui a redonné un peu d'espoir, moi, j'ai gagné. C'est ça mon but avant. C'est de pouvoir aider les gens à les faire comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Et pourquoi le Tarot de Marseille ? Pourquoi pas un autre jeu ? Pourquoi celui-là ? Alors, c'est simple. En fait, ça vient de mon père. Mon père avait dans sa bibliothèque des livres consacrés sur la divination et sur le Tarot de Marseille. Et j'ai commencé à tirer avec un Tarot de Marseille de cartes à jouer, l'édition standard. L'édition standard, ce genre de cartes. c'est comme ça que je me suis lancé et j'ai trouvé que c'était un outil très puissant. C'était un outil très puissant. En fait, ces cartes-là, ça est dérivé en un jeu qui s'appelle le jeu de 32 et qui est aussi un outil très puissant de divination. Et moi, ce que j'aime, c'est la richesse du symbolisme. Le fait que nous pouvons expliquer toutes les traditions mondiales peuvent être expliquées avec le Tarot. Ce que j'aime vraiment, c'est que nous pouvons parler de tout avec le Tarot parce qu'il y a tellement de richesse dans les détails, dans les symboles, dans l'idée, les projections que pour moi, c'est l'outil idéal en fait. Il est inégalé. Et là, je vois aussi, Nicolas, que pendant que tu nous expliquais comme ça la voyance, tu étais en train d'étaler ton jeu. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau ? Qu'est-ce que tu as fait de beau avec ce jeu qui est magnifique, qui est comme ça, étalé devant toi ? L'idée, c'est de transmettre des énergies. L'idée, avant tout, c'est déjà… Moi, je veux être dans cette optique de ce pape qui incarne la tradition. Le pape, c'est le choix du cœur, c'est la transmission du savoir, des valeurs, c'est les principes, le choix du cœur. Ça incarne aussi la religion. C'est avant tout le bon choix, le bon conseil. L'idée, c'est que les gens viennent avec leur cœur. Moi aussi, je travaille avec mon cœur. C'est quelque chose qui me transporte. Le pape, c'est le numéro 5, c'est le milieu. Dans la numérologie, le 5, c'est entre le 1 et le 10, c'est-à-dire, c'est le passage entre le monde du rêve et du concret. Lui, c'est un homme qui dit ce qu'il fait, en fait. Il accomplit sa religion, il accomplit ses actes. L'idée aussi, c'est de pouvoir aider. Alors, la plupart des personnes, ça va être beaucoup des femmes qui vont venir, des consultantes, mais pas qu'eux. C'est avant tout pour prendre soin de soi parce que l'impératrice, elle prend soin d'elle. Elle est bienveillante envers son foyer, envers ceux qu'elle aime et envers son prochain. L'impératrice, elle crée, en fait. Si vous voulez, elle est féconde. C'est le chiffre 3, le chiffre de la création. Alors, moi, j'ai placé cette impératrice parce que c'est l'énergie de la bienveillance, de prendre soin des autres et dans la pratique aussi, dans la réflexion, dans l'intelligence et dans le respect des gens. Alors, l'idée aussi, j'ai sorti l'arcane sans nom. Elle fait peur, mais en fait, il ne faut pas avoir peur. C'est la numéro 13 parce qu'elle nous parle de renaissance. Dans son sens, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres, en fait. L'idée, là, c'est de pouvoir chasser les énergies mauvaises du passé et de tailler dans le lard, de couper directement avec ce qui ne va pas. On lâche, c'est fini. On prend des décisions. L'idée, c'est que c'est le consultant, lui, qui va prendre des décisions et trancher, en fait, dans le vif du sujet. L'idée aussi, c'est que le tarot est froid dans le sens… C'est un point de vue quasiment divin. Donc, des fois, on va venir pour une question. Ah, est-ce qu'un tel m'aime ? Et là, le tarot va dire clairement non, désolé, il est en train de te trahir. Et ça peut nous choquer. L'idée, c'est que ça peut faire mal, en fait, mais c'est pour notre bien. C'est vraiment… Le but, il est vraiment dans la bienveillance avant tout. Alors, j'aime beaucoup ta présentation, Nicolas, parce que je trouve que là, tu vois, sur ce court échantillon de tes compétences et savoir-faire, tu permets, en expliquant une carte, de montrer les personnes le résultat ou l'explication qu'elles vont pouvoir avec toi, qui est toujours quelque chose de beaucoup de respect et de l'explication aussi du pourquoi et de l'histoire de la carte. Et en ça, je te remercie beaucoup parce que je trouve que là, ta présentation de la voyance et de l'interprétation d'une carte est d'une part généreuse, mais deuxièmement, très claire. Et je pense que là, ça peut vraiment donner aux personnes envie de te joindre. Donc, on te joint comment ? Parce que donc, tu travailles à distance. Donc, tu me disais tout à l'heure en aparté que tu aimais beaucoup travailler en vidéo. Donc, tu travailles sur Messenger, seulement sur Messenger ? Alors, j'utilise Facebook. Principalement, c'est mon outil de prédilection, effectivement. Donc, par vidéo, sur Messenger ou bien par écrit, je transmets des rapports écrits. Je peux aussi utiliser les mails, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent, dans le cadre d'une simple question, de la réponse d'une simple question. C'est la question à 3 euros. C'est-à-dire, je fais un rapport, j'envoie une photo et en même temps, un rapport écrit par rapport à la question. Donc, ça peut être par mail et ça peut être aussi par WhatsApp ou par Hangout. Un autre support de prédilection, pour moi, c'est aussi YouTube parce qu'il y a la possibilité de faire des lives. Je publie, par exemple, sur mon compte Facebook L'Âme du Tarot. Je publie des lives, des petites vidéos tous les jours, alors des guidances sentimentales ou bien sûr le professionnel. Et puis aussi, je fais des cours sur le tarot. Je donne aussi des cours sur le tarot pour ceux que ça intéresse. Ce que je fais, c'est que j'utilise aussi Instagram. pour me retrouver, c'est L'Âme du Tarot. L-A-M-E-S-D-U-T-A-R-O-T. Tout attaché. L'Âme du Tarot. Et je fais des publications sur Instagram, donc plus ou moins tous les jours, comme ça, pour donner un peu la couleur de l'énergie du jour, en fait. et je fais aussi, je publie sur TikTok. Voilà. D'accord. Donc, on remettra tous ces liens où on peut voir pour te retrouver. Donc, il y a possibilité de t'avoir sur Messenger, sur Facebook, de t'avoir aussi sur Instagram, de te joindre par mail, de t'avoir sur WhatsApp et d'autres supports, y compris en vidéo pour les personnes qui n'ont pas forcément Facebook. Donc, pour te joindre, on a vu ton numéro de téléphone au départ. Là, j'aimerais que tu nous parles un peu des tarifs. Donc, pour une question, tu venais de l'aborder. Donc, une question simple avec soit un écrit, soit une vidéo, tu sais combien ton prix ? Alors, pour la question simple, ce ne sera pas une vidéo, ce sera une réponse par écrit, en fait. Ce sera 3 euros. Donc, 3 euros que, alors, j'accepte par PayPal, mais aussi par virement bancaire. D'accord. Et pour une consultation totale, donc, où on va voir tous les domaines de la vie, avec toi, ça coûte combien ? Alors, pour moi, une consultation totale qui dure environ entre 45 minutes et 1 heure, c'est 20 euros. Voilà, je demande 20 euros pour une consultation qui ne sera pas qu'une seule question. ça va être sur une ou plusieurs questions. D'accord. Donc, une ou plusieurs questions, plusieurs domaines, environ 45 minutes, principalement par les systèmes vidéo et toujours ton système de paiement PayPal ou Virement. Voilà. Voilà. Au niveau des formations, tu voulais ajouter quelque chose dans quel cadre tu formes, c'est aux alentours de quels tarifs ? On te contacte par mail ou par téléphone pour te demander des infos sur les formations. Comment ça fonctionne tes formations actuellement ? Alors, pour les formations, moi, à l'heure actuelle, je suis en train de faire des vidéos d'apprentissage sur YouTube de manière généreuse. Donc, je publie des vidéos carte par carte sur… donc, une vidéo par carte sur un format de 10 minutes. je parlerai de la carte à l'endroit et à l'envers et de manière généreuse. Voilà, c'est du partage, c'est issu de mes recherches personnelles selon les différentes traditions qui existent et par contre, il est possible de venir se former mais ça, je n'ai pas… disons que là, c'est encore différent. Si vous voulez, ce que je propose moi sur mon site internet parce que j'ai aussi un site internet, c'est ce qui s'appelle une offre de suivi en fait. Donc, c'est un peu comme la formation. Si vous voulez, c'est sur une semaine, on suit une personne sur un sujet en particulier qui la touche à cœur et donc, c'est un accès à une consultation illimitée sur une semaine, c'est sur une période bien déterminée, sept jours. Donc, peu importe, ce n'est pas du lundi, c'est vraiment au moment où la personne en aura besoin et donc, c'est 130 euros pour ce genre de suivi et donc, je prends en priorité les personnes-là. Elles disposent donc d'un suivi quasiment à toute heure, donc pas quand je dors, bien sûr, mais sinon, le reste de la journée, c'est à toute heure et ce sera la réponse à des questions qui les angoissent et ça pourra être rentré dans le cadre de la formation, justement. D'accord. Donc là, c'est un accompagnement du professionnel ou de celui qui est en train de s'installer ou de celui qui veut ou qui a envie de se lancer dans la voyance. Donc, c'est un accompagnement individualisé. Oui, oui, là, c'est un peu ça. Voilà, c'est un accompagnement individualisé. Super. Et je ne m'occupe 30 euros sur sept jours. Voilà. Voilà. C'est une offre généreuse, ça. Voilà. Alors, l'idée pour moi, c'est comme je débute que, ben voilà, on commence tous. Ben voilà, moi, je commence, je débute, je veux faire partager mes connaissances pour savoir et, ben, l'idée, c'est de faire valoir mes compétences, de prouver au monde que, ben, ce que j'ai dans moi et, ben, l'idée, c'est de commencer petit, personne ne commence très haut, on commence tous petit. Voilà. Ben, c'est un joli projet personnel aussi et puis, voilà, il y a quelque chose de généreux dans ton offre et je trouve que ça, c'est vraiment beau. et donc, cette demi-heure qui va avoir lieu donc sur un tirage voilà et une guidance donc tout ce qui concerne l'émotionnel et l'amour qui va avoir lieu donc ce soir de 20h à 20h30. On va vous donner le lien d'inscription Gmail pour que vous puissiez avoir un lien de YouTube privé en accès direct avec Nicolas qui va donc vous offrir son offre cadeau pour le salon, le premier salon du virtuel Osons le virtuel. Voilà. Donc, très très contente de t'accueillir Nicolas. On te souhaite beaucoup de clients. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le contacter par SMS, par téléphone, par Gmail. C'est vrai que ce sont des journées qui pour les exposants vont là être très très chargées donc surtout soyez un peu indulgents par rapport au temps de réponses des professionnels mais c'est évident que s'il faut un salon c'est aussi pour essayer de vous répondre dans la journée donc du coup soyez certains ne doutez pas et profitez aussi de tous les cadeaux qui sont en lien avec ça. Je te souhaite un très très beau salon voilà et à vous je vous souhaite une très belle visite et puis très belle continuation aussi avec le stand-up prêt. Voilà. Merci les amis. Au revoir. Avec les autres intervenants. Nicolas M effectue des voyances en tarologie tarot de Marseille en live sur Messenger et sur d'autres supports. N'hésitez pas à le contacter avec son numéro de téléphone pour le joindre par téléphone mais également sur ses différents sites où vous pourrez aussi le voir en présentiel et en visuel. Il effectue également un suivi individualisé et de l'affirmation. Son secteur pour le rencontrer le grand texte le cadeau qu'il vous réserve pour ce premier salon du virtuel. Comme cadeau il vous propose un web tirage sentimental tarot de Marseille de 30 minutes. Ce tirage sentimental aura lieu ce samedi 13 juin 2020 de 20h à 20h30 et pour vous y inscrire lame-du-tarot arrobas-gmail.com Il est encore temps ce jour de faire clic et de lui envoyer un message. Pour vous présenter au mieux les différentes activités de Nicolas voici quelques extraits de sa page Facebook L'âme du tarot également ses très belles photos avec ses réponses rapides et des tarots qu'il effectue en direct sur sa page et aussi son site Facebook L'âme du tarot. Ses prestations plus en détail et bien vous pouvez les retrouver dans les services la guidance et le développement avec le tarot de Marseille Les réponses rapides à une question selon un domaine particulier 3 euros à payer directement sur son site Les consultations à distance qui sont des consultations complètes 20 euros à payer également sur le site Je vous ai remis son numéro de téléphone et sa carte des visites et sur son site et bien vous trouvez l'ensemble de ses prestations également donc Voyance Nicolas Aime L'âme du tarot pour un suivi individualisé 7 jours 130 euros la formation 1 heure jour 7 jours 130 euros également vous le retrouvez sur son Facebook et sur son site et bien entendu aujourd'hui sur le salon virtuel s'inscrire et bien bien sûr vous pouvez vous inscrire sur son site directement je vous ai remis donc LinkedIn le premier salon virtuel où vous le retrouvez actuellement l'élème du tarot donc sa page Facebook et vous pouvez également le retrouver sur Youtube pour ce tirage du jour ou retrouver les différents événements de la journée toujours sur la chaîne Les thérapeutes éveillés pour pouvoir suivre l'ensemble des thérapeutes bien entendu vous retrouvez Nicolas Aime et pour tous les visiteurs l'accès est gratuit à l'ensemble des conférences et des cadeaux n'hésitez pas à vous y inscrire rappel sur le cadeau de Nicolas Aime web tirage sentimental à ne pas rater tarot de Marseille 30 minutes ce soir de 20h à 20h30 lamedutero arrobase gmail.com à bientôt sur le salon pour des nouvelles découvertes sur le salon pour des nouvelles découvertes et sur le salon